Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'espère que tout va bien sur le campus de la Solty Academy. J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée et surtout deux bonnes et agréables semaines sans... sans wham quoi tout simplement. J'imagine que vos vies étaient perdues, vos vies n'avaient aucun sens sans moi, j'en suis absolument persuadé. Bon, salut, salut, oh à revenant, oh bien le bonjour, merci à tous, vous êtes des monstres. Une semaine en stream, il sait déjà plus comment faire. Deux semaines en stream, deux semaines sans stream et j'ai plus aucune idée de sur quoi il faut jouer, il faut appuyer, etc. Teste toujours aussi bon R6, j'espère. Alors ce qui est sûr, voilà, on va mettre le niveau, voilà, ce qui est sûr c'est que sur R6 là, je vais puer la merde. Vous vous attendiez à un truc de ouf et tout, genre je me suis entraîné, je me suis chauffé. Non, c'est pas possible, c'est impossible. Je vais aller jouer, je vais pas savoir tirer en fait, donc c'est même pas la peine. T'as bronzé ou c'est moi ? Non, je suis juste beau gosse, que voulez-vous ? Hein ? Voilà. T'étais parti où ? Ne parlons pas des choses qui fâchent. Ne parlons pas des choses qui fâchent. Ne parlons pas des choses qui fâchent. Disons que sans être parti très loin, j'étais parti très loin. C'était pas un an de tour du monde, comme j'ai pu le faire par le passé, hein ? C'est... C'était... C'était un voyage spirituel dans les entrailles du cerveau et de l'esprit. Ah, voilà. Vous comprendrez un jour quand vous aurez du poil hausse boum pour certains d'entre vous. T'as acheté les skins. C'est quoi les skins ? Vas-y, fais voir. C'est quoi les trucs Rick et Morty là, c'est ça ? C'est quoi les skins. C'est quoi ça ? Expired ? Comment ça expired ? Ok. Ça fait plaise. Ça fait plaise. Non, ça fait plaise. Franchement, ça fait plaise. Si carte blanche et que tu dois faire le prochain opérateur, tu fais quoi ? Si j'ai carte blanche et que je dois faire le prochain opérateur, tu fais quoi ? Je fais un opérateur. Je sais pas. Parce que par exemple, l'opérateur avec le grappin, déjà dans la première année, j'avais dit que ce serait intéressant. Sauf que moi, j'avais déjà dit une échelle. Parce que je voulais absolument pouvoir jouer les trucs du genre consulat et tout. Ça aurait rapporté trop de trucs, quoi. Je voulais qu'ils mettent une échelle, en fait. Qui arrivent, clac, 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 l'échelle. Et derrière, du coup, c'était plus sexy, quoi. Peut-être un truc avec un pet ? Avec un animal ? Pourquoi pas ? Un mec qui a un chien, tu vois. Un canine, quoi. Dans la même logique que Yana, tu vois. Donc un chien qui se matérialise et, tu sais, ou à la limite, qui part d'un truc. Ouais, ça pourrait être pas mal. Tu le mets par terre. Et tu sais, c'est un chien. Tout, 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 tout. Ça fait un chien. Et là, il part, quoi. Si tu lui tires pas dessus, pendant qu'il est en train d'arriver sur toi, il te saute au truc. Et t'es comme ça, en train de te débattre. Et voilà. Et t'es obligé d'appuyer sur F pour te l'enlever. Voilà. Et il est parfait. Un agent qui appelle une unité du GGN pour intervenir à sa place. Un agent qui a un drone avec un bouclier à l'avant. Comme ça, on le pète que de l'arrière. Alors ça, c'est pas con du tout. Ça, c'est pas con du tout, ouais. C'est tout con, mais c'est pas con, quoi. Mais si les gens... Si ça, ça sort demain, ça a zéro hype. Zéro. Les gens, ils vont faire, ouais ! En fait, c'est un truc avec un shield, quoi. Ouais. Ouais, LA is dead. On ne laisse pas. OK. Oh le bâtard ! Qui c'est qui fait ça, ça arrive ? Harry Potter. S'il savait que ce call, c'est nous qui l'avions inventé. Putain, le timing ! Un agent qui place deux téléporteurs et il peut se téléporter de l'un à l'autre. What ? Ça va pas la tête ? Non c'est bon quoi, après on s'arrête plus quoi. Un agent avec un jetpack, un agent avec une navette spatiale et tout, avec des grandes oreilles en pointe, non mais il y a un moment il faut s'arrêter quoi. Un attaquant avec une montre qui lance des gadgets qui ressemblent à une pièce qui désactive temporairement les gadgets ennemis. Et un agent qui fait une cure des desintox, parce que là il faut arrêter le crack. Un agent avec un RPG, bah rien voir. Un agent de la NASA. Un agent d'entretien. À droite, contacte à droite. Mais c'est pas possible sérieusement. Un agent qui peut cloisonner les portes, les fenêtres et les trappes. Bah joli hein. Bah il a gagné. Qu'est-ce qu'ils font les mecs ? C'est quoi ces totaux des îles ? Qu'est-ce qu'ils font les mecs ? Une nouvelle plateforme. Il y a un en-site. On-site, on-site, on-site. On-A. Un agent qui veut traverser le sol s'il est à l'étage. Bon on l'appelle Kasper. Un agent avec des balles à tête chercheuse. Hum hum. Donne-lui mon nom dans ce cas-là. On l'a vu ça. Un agent offensif capable de mettre des décharges électriques dans les murs et les sols. Infligeant des dégâts aux agents adverses trop près des murs. Ok Mathieu merci. Et ben c'est une bonne idée. De merde. Ah non je... Ah voilà quoi. Un perso en attaque qui peut changer les pièges des défenseurs et les rendant mortels pour les défenseurs. Ce serait horrible ça. Trap de frost bam. Il y a un sur ping. Oh non on me l'a déjà pushé en fait. My Q. Je fais de la merde tout le monde est nul. Un sur ping ping. Pilar, Pilar. Zofia. Zofia on the ping. Le ping c'est le truc jaune en fait. Ce qui est difficile c'est qu'il faut trouver un perso qui soit original. Qui ne pète pas toute la méta. Et qui soit fun. En fait quand tu vas y jouer tu vas dire oh j'ai envie de le tester tu vois. Laundry. Coming down the hallway. On the ping. Ok j'y gage. Être capable de ré-renforcer un plancher qui est soft. Ouais ça on l'a dit ça. Franchement dans les deux idées qui ont été proposées franchement. Le chien parce que c'est la mienne. Le plancher renforcé dans une pièce. Ça c'est pas mal. Et le reboucheur de trous. Le reboucheur de trous quoi. Quand ça rebouche les trous je trouve que c'est trop fort. Il faudrait que quand le perso meurt le trou se ré-ouvre. Ouais ça pourrait être pas mal. Ouais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Un agent qui remplace un objet du décor. Le garris mode quoi. Avec une bouteille tu sais. Qui arrive. Il se met sur le truc et tout. Un agent qui aurait un drone. Qui pourrait faire comme dans garris mode. Remplacer un objet du décor. Ça c'est bon. Ça c'est drôle ouais. Un agent qui peut voir à travers les murs. Et qui dire direct en pleine tête. Et il pourrait faire la toupie pour activer la compétence. C'est pas mal ça. Je crois que tu peux l'avoir. Mais c'est un agent payant. Il est connu ou pas ? C'est quoi ces mecs ? Mon dieu. Un personne qui a un shield autour de lui comme lol. Genre il peut encaisser une attaque. Bale ou gadget et son shield respawn au bout d'un certain temps. Putain vous avez des idées de ouf. Un agent qui peut se téléporter. Ouais. Ouais ça s'appelle les serveurs américains ça. Nice. Un agent qui arrive en hélicoptère sur le toit avec son chien qui a une ceinture d'explosif. Ouais. Ouais. Ou un agent qui a... Genre Carthus. Sur League of Legends. Un agent qui fait que le... Comment dire. À un moment il appuie sur son truc et pendant 3 secondes. Pendant 3 secondes ça enraye les armes en face. Ou alors ça les fait tirer dans des patterns de merde. Genre le recoil est inversé. Non. What ? J'ai même pas décalé cet endroit là. Il me voit pas sérieux. Un défenseur qui déplace les bombes. Il arrive il fait un bento tu sais. Elle est où ? Counter les C4 et les Smokes quand tu plantes. Ah. Counter les C4 et les Spot... Oh. Dès qu'il active son truc il y a une bulle autour de lui quoi. Il est invincible pendant 7 secondes. Genre l'agent pour planter quoi. Il est... Il est... Il est... Il est... Il est... Il est... C'est bon ? Le Ah il me fait chier que ça fait une casse ah ouais. C'est quoi ces mecs ça ? Je fais n'importe quoi, il n'y a même pas de droning, il n'y a rien, les mecs pushent comme des toto. Allez let's go. Un agent qui stabilise des serveurs, ouais ça serait pas mal. Un truc qui te souffle dans les oreilles, tu sais, un agent qui s'appellerait Déstabilisato, tu vois, il est portugais, et il te déstabilise. Tu vas rater ton clutch, personne ne trouve que tu es bon, ton hain pue la merde. Depuis que tu es arrivé chez G2, père, jamais tu n'arriveras à enfoncer plus de deux murs, Tu n'as pas le temps, le temps, le temps, le temps. Ça serait bien ça ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !